bonjour à tous merci de votre participation désolé pour les quelques minutes au démarrage en fait on n'a pas encore connecté avec nous le troisième intervenant qui est Christelle de valie mais c'est une question de deux minutes première information les règles du jeu parce qu'on est extrêmement nombreux donc la discipline est la suivante couper vos micros s'il vous plaît et pour toute question parce qu'on vous dit bien qu'il y en aura n'hésitez pas à utiliser le chat ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer tout au fil de la première partie du webinaire de les rassemblés et puis on tentera d'y répondre dans une dernière partie finalement de ces deux heures ensemble si vous voulez poser une question directement vous avez aussi la possibilité de lever de lever la main autre précision vous aurez une attestation de formation qui vous sera remise sur demande et une précision c'est à dire que vous pour que vous puissiez valider ces deux heures de formation il faut être connecté minimum 105 minutes pour information ce sont les règles et dernière précision technique vous dire que cette session est enregistrée et qu'elle a vocation après à être disponible pour ceux qui finalement n'auraient pas pu la suivre ou qui auraient besoin de la revisionner alors pour ces deux heures on va être trois à commencer par philippe baron que vous voyez face caméra qui est en direct de tour merci beaucoup philippe de nous donner ces deux heures bonjour à tous élu du cnb et il a une particularité c'est que c'est le président de la commission numérique du cnb donc il a la maîtrise parfaite de cet outil alors même qu'il n'est pas praticien du droit de la famille il va se charger d'une démonstration ce qu'on a ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui c'est un peu de théorie et beaucoup de pratique avec une démonstration en live pour que vous puissiez vous figurer étape par étape ce qu'il faut faire pour arriver à signer un divorce par consentement mutuel électronique l'autre intervenant et donc elle n'est pas là mais elle va bientôt être face caméra c'est christelle devailly je pense que certains la connaissent parmi vous c'est une notaire de paris qui fait énormément droit de la famille merci à elle aussi de nous donner son temps la particularité de christelle c'est que elle a suivi ce projet depuis le début il faut vous figurer que le divorce par consentement mutuel et ça vous le savez c'est un partenariat avec les notaires et que lorsqu'il s'agit de développer une installation une implantation et technique il fallait que on le fasse en concertation avec avec ses professionnels et il y a eu une phase de test qui a duré un certain nombre de mois il y avait une vingtaine de binômes et christelle en ne sait pas si je suis elle a été au développement si alors attendez bougez pas on fait l'essai du coup christelle c'est quoi j'étais en train de présenter et je remercie remercier de ça et de dire à nos 450 personnes connectées que tu es sur le projet depuis le début et que donc tu as là je peux dire que tu nous entends que tu as la pratique de l'outil qui marche parfois les frottements qui peut y avoir et les solutions qui sont qui sont possibles pour dépasser les frottements et que les choses soient régularisées et quant à moi donc charlotte robe moi je suis la spécialiste de droit de la famille et je signe régulièrement des et je suis élue au conseil national des barreaux sur la mandature 21 22 23 et parmi les missions qui sont les miennes il y a celle de il y avait celle de mettre en oeuvre ce cet outil et d'essayer de le porter et de le développer alors pourquoi ce webinaire en 2023 l'implantation elle a un an en fait cette fonctionnalité alors un an on l'a mis en à disposition en juin 2022 et on s'est dit qu'à la date anniversaire c'était une bonne chose que de de relancer cet outil et de vous inviter à vous former si vous n'avez pas déjà eu l'occasion de le faire il y a un an donc on mettait en place cette fonctionnalité et concomitamment était signé un avenant à la charte avocats notaires qui mettait en avant cet outil et le fait que à partir du moment où des divorces étaient signés de manière électronique les notaires avaient l'engagement de de nous les enregistrer et donc on s'est dit que c'était un bon moment pour faire une piqûre de rappel dans le contexte où cet outil qui est optionnel vous pouvez toujours à signer à des divorces en format papier à un démarrage qui honnêtement est assez lent et en tout cas inférieur à celui qu'on avait anticipé moi quand on m'interrogeait sur le nombre de divorces par consentement mutuel qui a des vocations à être signé de manière numérique je pensais vraiment que ça serait extrêmement important et que le temps d'apprivoiser l'outil et qu'on ferait sans par aide de cet outil et pour dire les choses honnêtement c'est moyennement le cas donc on s'est dit que c'était un bon moment pour se former à nouveau et encore une fois comme il y a un changement d'habitude c'est sûr qu'il faut voir la démonstration une fois pour voir la démonstration deux fois pour voir peut-être la démonstration trois fois avant de se lancer quand on est en rendez vous avec des clients parce que pour prendre une métaphore sportive on s'entraîne pas le jour du match c'est sûr qu'il faut s'entraîner avant et le jour où on est en rendez doutes signatures faut à peu près que faut faire en sorte que ça se passe bien et éviter les difficultés même s'il peut y en avoir et dans ce cas là on a des solutions vous en parlera c'est pour ça que je vous invite à aller sur le site du cnb et à regarder le guide il ya un guide sur le sur le idcm moi même qui en ai signé un certain nombre depuis un an j'en signe un demain j'aurai encore mon guide avec moi pour suivre le chemin et pour revenir à la source à la notice en fait si j'ai une difficulté pour moi c'est vraiment comme si vous avez une nouvelle voiture un nouvel appareil de type téléphone électroménager vous pouvez faire ça de manière intuitive mais vous avez une bonne chance de ne pas faire bien du premier coup donc regarder la notice vous verrez c'est très finalement c'est très bien fait avec des captures d'écran ça va vous accompagner dans l'apprentissage de cet outil et sur l'obstacle si vous avez une difficulté vous vous revenez à ce document ce qui a peut-être été un frein dans le développement de l'outil c'est le coup on va affronter cette question aussi aujourd'hui ensemble et on va vous l'expliquer d'autant plus qu'on voit au cours des derniers mois ce que j'appelle une stratégie de contournement certains confrères pour éviter le coup de l'outil cnb qui vont utiliser des outils type docu sign vous prenez un risque en faisant ça c'est la fausse bonne idée l'outil du cnb est le seul qui permet d'avoir une signature certifiée on va vous dire qui permet de respecter les contraintes légales qui permet d'avoir la garantie que le notaire il va faire l'acte de dépôt donc c'est vraiment la fausse bonne idée d'essayer d'économiser finalement 30 euros tcc et de ne pas utiliser cette implantation qui a été développée par les avocats en prenant en considération nos nos contraintes mais encore une fois j'y reviendrai et on va vous mettre dans le chat pour le cas où donc vous auriez des difficultés il faut que vous ayez le confort de vous dire que au delà du guide papier il ya un support téléphonique donc en cas de difficulté vous avez un numéro alors c'est aux heures ouvrables mais vous avez un numéro que vous pouvez appeler et avoir quelqu'un au bout du fil qui vous renseigne et qui vous aide à solutionner la difficulté pour pouvoir boucler votre votre rendez-vous de signature alors les deux heures comment on va les découper je vais faire un rappel du du de l'aspect réglementaire de la de la situation fin de l'asset légal il y aura une démonstration d'outils et là je passerai le relais à philippe et encore une fois on va faire un ibcm fictif mais quand même de bout en bout et vous allez voir tout le chemin et aussi tout ce qui se prépare avant une réunion de signature et vous verrez que la phase de signature vraiment en présence des clients c'est vraiment les derniers kilomètres tout le reste peut se gérer en amont au cabinet christelle devailly prendra le relais pour nous parler du de la phase de dépôt de la convention avec elle les vérifications qu'elle doit faire ses contraintes etc et on garde un temps pour les questions réponses avec pour objectif de répondre au maximum de vos questions mais si si certaines ne trouvent pas de réponses pardon vous verrez aussi que sur le site du cnb est ce qu'on appelle une foire aux questions qui est très complète donc si on n'a pas le temps de répondre là en live peut-être que vous aurez la réponse à vos questions dans cette foire aux questions alors premier temps le l'aspect réglementaire et je veux bien qu'on passe sur la sur la slide suivante je quelques slides pour vous remettre les grandes idées en tête vous les avez mais c'est vertueux je vous assure quand je vois les questions qui se sont régulièrement posées la genèse c'est quoi la genèse des divorces par consentement mutuel extra judiciaire et ça on le connaît depuis une loi de 2016 et c'est possible depuis le 1er janvier 2017 et donc depuis cette date on est sur du tout contractuel finalement en matière de divorce d'accord le divorce il prend la forme d'un acte sous signature privée contre signé par avocat c'est la première étape on est passé sur une dimension contrat la deuxième étape qui vous est figuré sur la slide c'est autre chose c'est une loi de 2019 dite loi bellubé qui prévoit qu'en matière de contrat on a une équivalence de la signature manuscrite et de la signature électronique et s'agissant de la matière famille par exception ça n'est pas possible sauf le divorce par consentement mutuel comprendre le divorce par consagissant du divorce par consentement mutuel on peut procéder par une signature électronique ça vaut la même chose et une équivalence par rapport à la signature manuscrite c'est une application depuis 2019 depuis 2019 le cnb est le réceptacle d'un certain nombre de difficultés c'est à dire que on est on reçoit régulièrement des des demandes d'information des uns et des autres et notamment des notaires qui nous disent mais moi j'ai un document par signature électronique et finalement je n'ai pas la garantie que les personnes étaient au même moment au même endroit la signature électronique rien ne me dit que c'est celle de l'avocat etc etc donc il nous est apparu qu'il fallait faire quelque chose parce que les contraintes légales issues de la loi de 2016 je vous les redis ce sont les suivantes il faut donc un contrat donc une convention de divorce sous forme d'un axe ou signature privée contre signée par avocat et donc il faut une signature certifiée il faut que l'on puisse que l'outil il puisse garantir que c'est l'avocat qui a signé et ça on va vous expliquer que la garantie c'est la clé c'est la clé rpva et donc pour notre outil c'est avec la clé que vous allez signer deuxième contrainte il faut être au même endroit au même moment et le notaire il a la nécessité de le vérifier je vous dis ça n'est pas du coup un outil covid on est à droit constant les règles ce sont celles issues de la loi de 2007 ça n'a pas bougé la nécessité d'être tous au même endroit au même moment elle reste elle s'applique toujours et troisièmement vous avez la nécessité de transmettre finalement votre acte signé votre original finalement au notaire pour dépôt au rendez-vous minutes avec avec le timing et donc encore une fois il faut que l'outil que vous allez utiliser pour la signature électronique il soit compatible avec le logiciel des notaires parce que c'est un document qui va quitter en l'occurrence logiciel métier avocat pour aller vers le logiciel métier notaire et il fallait que que tout ça soit soit fonctionnel il ya donc le deuxième temps que je que dont je vous parlais la loi de 2019 et le principe de l'équivalence au moment de la loi de 2019 en termes de service le cnb ne fournissait pas le service du idcm on avait seulement des actes et notamment et là je fais la pub de la laïe convention d'honoraires si vous n'utilisez pas la e convention d'honoraires franchement je vous invite à le faire vous allez voir que l'implantation à 50% c'est la même que pour le divorce par consentement mutuel utilisez cet outil c'est début de dossier vous saisissez toutes les informations concernant aux clients vos clients c'est la garantie que c'est beaucoup plus efficace que un client qui doit imprimer la convention d'honoraires vous la vous la signez vous la renvoyez vous la parafait aussi très lourd signature électronique donc ça c'était déjà en application à ce moment là ce qui manquait c'était un outil plus performant à plus forte valeur ajoutée pour permettre de de remplir les obligations légales de la loi de la loi de 2016 pour le divorce par consentement mutuel il nous a fallu un peu de temps pour accoucher de ce projet mais c'était un projet difficile et il ya eu un changement de de mandature donc le projet il a été élaboré il a été testé et il a été mis en application en janvier 2022 donc il ya un an et c'est de ça dont on va dont on va parler aujourd'hui et donc c'est un outil avocat créé par les avocats pour les avocats et donc c'est là et à date c'est la seule fonctionnalité c'est la seule implantation qui permet de signer des divorces par consentement mutuel sans difficulté et sans risque que le notaire ne puisse pas vous l'enregistrer parce que ça remplirait pas les conditions requises par la loi donc cette implantation dont on va vous parler elle est magique ça allait à très haute valeur ajoutée pourquoi parce que donc ça respecte les obligations c'est ce que je viens de vous dire ça s'assure de la présence de tout le monde au même endroit et au même moment et ça philippe il va vous expliquer comment ça se passe il ya que soit vous êtes sur le même ordinateur et c'est par le jeu des clés que l'avocat un signe et que l'autre sont son contraire signe aussi soit vous êtes sur deux ordinateurs et dans ce cas là vous devez être connecté au même réseau tout ça philippe va vous va vous l'expliquer c'est pas très c'est pas très compliqué et ça se fait soit dans la circonstance où on est chez un confrère soit aussi chez les notaires les notaires ils sont familiers de ça encore un fois on a travaillé avec eux ils savent que vous pouvez leur demander l'accès à leur wifi les uns et les autres pour être connectés sur le même réseau et avoir la même adresse la même adresse cité donc ça c'est c'est la seule application qui le qui le permet la troisième particularité de la troisième contrainte en fait à laquelle il a fallu falloir il a fallu faire face pardon c'est une question de quoi c'est à dire que finalement pour que notre notre document puisse partir du logiciel métier avocat et soit reçu par le logiciel métier notaire il fallait qu'on ait un poids qui est de 20 mégas ça ça a été une contrainte technique parce que on ne se rend pas compte mais il ya des documents qui sont extrêmement lourds dès qu'il ya de la couleur moi je vois là j'ai un dossier que je signe demain j'ai une déclaration sur l'honneur franchement qui est un modèle au lieu d'être un word sur deux pages j'ai de la c'est un pdf j'ai de la couleur etc c'est un truc est beaucoup trop lourd il faut se discipliner par rapport aux documents et notamment par rapport aux annexes il faut perdre la pratique de mettre qui va des tonnes d'annex et notamment ça va vous parler quand vous avez un état liquidatif de joindre par exemple les les échéanciers d'emprunt c'est très très lourd il ya énormément de caractère il ya de la couleur ça sert à rien vous avez un état liquidatif donc ça il faut perdre l'habitude de le mettre étant précisé que il ya des solutions pour compresser vos documents et pour être en deçà des 20 mégaoctets je vous fais part de mon expérience personnelle elle vaut ce qu'elle vaut moi je n'ai jamais été dans la situation où je dépassais ce quantum là mais c'est une contrainte mais on ne vous si vous n'arrivez pas à la surmonter il faut être en papier mais c'est surmontable en principe et encore une fois aussi dans les guides vous avez vous pouvez déjà surveiller vous avez un compteur qui vous dit au fur et à mesure de la construction du dossier quel est à quel niveau vous êtes et après si jamais vous dépassez vous avez des options pour pour compresser et encore une fois le l'idée c'est que ce que vous avez signé en interne avec le logiciel métier avocat vous allez pouvoir le transmettre aux notaires pas besoin de réimprimer de rematérialiser en fait et de faire partir par un recommandé papier on va vous expliquer vous allez pouvoir faire par air 24 ou surtout paris partage et ça philippe en fera la pub outil c'est un enceinte et vous avez une chaîne numérique totale vous n'aurez jamais besoin de rematérialiser votre outil et le site du cnb va en plus vous permettre de stocker votre acte signé donc c'est une implantation qui permet d'être sur une chaîne numérique absolument absolument totale c'est là la slide suivante donc je vous redis je répète mais c'est pédagogique parfois on dit à charlotte ça sert à rien à partir du moment il faut être tous au même endroit au même moment la loi n'a pas bougé on n'a pas c'est pas c'est pas ce sur quoi on a on a travaillé on a travaillé sur une implantation technique en considération loi 2016 loi 2019 et voyez moi en tout cas les les élus famille considère que c'est plutôt une bonne chose c'est une garantie que tout le monde soit au même endroit au même moment ça n'est pas un outil covid c'est pas quelque chose qui a été développé au moment du covid pour qu'on puisse signer alors que tout le monde n'est pas au même endroit au même moment ça ne permet pas de signature tournante c'est pas ça c'est une implantation technique et donc encore une fois c'est un rappel mais ça va mieux en le disant deux ou trois fois là il faudra être sur la même adresse ip et le résultat c'est que si jamais ça n'est pas le cas le processus va être bloqué c'est à dire que vous êtes accompagné quand même à chaque étape si jamais il ya quelque chose que vous ne faites pas bien finalement vous avez des rappels et ça vous l'outil permet de s'aligner sur sur les contraintes légales en l'occurrence le partage de connexion pour que vous soyez connecté sur le même réseau et qu'il n'y ait pas de difficulté sur la preuve de ce que vous étiez au même endroit au même moment c'est une fonctionnalité c'est comme ça qu'on l'a voulu qui ne nécessite pas de d'équipement c'est à dire que il n'y a pas de il n'y a pas de choses d'investissement à faire il faut un ordinateur portable mais bon je pense que maintenant les confrères sont largement équipés et il vous faut une clé et pareil s'agissant des confrères parce qu'on sait que ça commence à être difficile d'exercer sans avoir une clé c'est la seule chose vous n'avez pas besoin d'équipement supplémentaire on est plus performant sur pc que sur mac voilà ça viendra mais vous n'avez pas besoin notamment de la tablette comme on voit chez les notaires en réalité finalement c'est de l'ordre et pardon ce sont les mots mais du gris gris c'est pas ça qui atteste de la signature donc on a passé on sait que ça peut ça peut être utile et psychologique chez certains confrères mais franchement petit à petit les gens sont très habitués à l'idée de signer par la réception d'un code donc qui se fait par le téléphone et il y a d'autres possibilités quand même de signer philippe vous les expliquera on a voulu un schéma où il n'y avait pas d'investissement à faire par les confrères parce qu'on avait anticipé que ça serait un frein donc voilà vous le faites avec votre ordinateur portable et et votre et votre et votre clé et ce que ce que je veux vous dire aussi c'est que vraiment ce que vous allez voir dans la démonstration là dans quelques minutes à 60% ça se prépare en amont à votre cabinet voilà donc avec de l'aide de votre collaboratrice qui est plus jeune que vous de votre assistante qui est plus jeune pour vous ou vous le temps dont vous avez besoin en dehors de la présence de vos clients pour pas voilà pour pas être ridicule ça se prépare énormément et encore une fois on s'en prenne et avant le jour du mars alors petit focus sur sur la dimension économique de de cet outil au démarrage pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont expérimenté le le paiement se faisait finalement juste avant la juste avant la signature ce qui pouvait être un moment de flottement et on a considéré que c'était une bonne remarque et c'était judicieux de faire autrement donc il ya eu des évolutions sur sur les derniers mois qui sont double nature déjà vous payé après la signature en réalité donc finalement les les clients va eux c'est fini l'avocat paye après et du coup dans un troisième temps il ya une mise à disposition des documents signés pour transmission au notaire et deuxièmement vous avez la possibilité d'avoir un compte prépayé je vous invite à mettre en place ce ce prêt aiment parce que bah voilà vous achetez 150 euros donc à 3 fois 5 15 5 5 5 i b c m après vous voulez compter c'est beaucoup plus rapide et vous recevez vous recevez la facture sur le coût un mot franchement quand on a travaillé là dessus je pensais pas que ça serait un frein je pense objectivement que c'est un frein et pour vous dire les choses comme je pense je me l'explique pas bien il faut il faut absolument dépasser dépasser cela c'est une fonctionnalité une fonctionnalité c'est jamais gratuit donc hypothèse 1 c'est payer par 100% des avocats et par les cotisations c'est une hypothèse mais est ce que c'est dans l'ordre des choses que 72000 des avocats en fait supportent la charge d'une fonctionnalité qui va être utilisé par uniquement les confrères famille la conclusion des élites du cnb a été non ça n'a pas ça n'a pas été le chemin qui a été pris on s'est dit est ce qu'il serait plus dans l'ordre des choses que ce coût il soit supporté par les utilisateurs dans le contexte où ils ont la capacité de le de l'imputer au client la réponse a été oui donc il a été décidé de facturer à l'acte et s'agissant du prix encore une fois c'est 100 euros ttc comprendre 25 euros hors taxe et il a été considéré ça a été budgété c'est pas c'est pas du doigt mouillé ses fonctions du prix de revient des développements qu'on a besoin de faire pour que l'outil il soit soit performant et moi tout bien réfléchi je sais pas comment vous vous facturez mais entre imprimer x pages de papier entre le temps de secrétariat pour le faire ou le temps d'un collaborateur ou le temps d'un associé le temps de rendez vous qui consiste à apparaisser toutes les pages alors que là vous allez voir c'est une manipulation le temps de le coût d'un recommandé papier et l'envoi au notaire ça pour moi il n'y a pas de match il n'y a pas de match entre le prix le prix que coûte le papier alors peut-être qu'on est plus habitué et on passe là dessus on fait litière on dit que c'est que c'est rien ça n'est pas rien de papier versus les 30 euros ttc il nous a semblé que c'était raisonnable et absorbable et j'espère que par ces quelques mots je vous aurais convaincu et ça ne sera pas ça ne sera pas un frère il ya le sujet de l'aide juridictionnelle qu'on n'a jamais écarté et dont on veut se préoccuper le problème c'est qu'on sera fort pour retourner devant les pouvoirs publics et négocier une uv quand ça marche marchera pour les autres donc il faut absolument que tout le monde s'empare de cet outil et ensuite nous on saura quoi faire pour que il n'y ait pas de fracture numérique et que les dossiers à l'aide juridictionnelle puissent également bénéficier de ce qui est une avancée technologique je veux dire qu'on passe sur la dernière slide qui est un visuel qui vous permet de voir donc en une slide tout le chemin numérique qui est qui est effectué donc au cabinet vous préparez votre tout votre dossier vous faites plus vos impressions papier à vos annexes etc vous allez tous saisir sur sur l'outil vous avez une séance de signature avec un outil qui vous permet de vérifier que tout le monde signe en même temps que tout le monde est au même endroit tant les partis que les avocats un document que vous pouvez migrer vers vers le notaire le notaire qui peut faire son acte de dépôt et l'acte de dépôt il vous revient de manière numérique et tout est saisi vous n'avez jamais eu besoin de matérialiser de matérialiser les choses au cours de la démonstration de philippe il va vous parler de deux scénarios et pour vous praticiens ça vous faire tilt circuit court circuit long circuit court vous êtes tous chez le notaire c'est un tout petit peu plus engageant en termes de technique parce que par définition vous arrivez chez le notaire vous allez pouvoir préparer votre dossier avec votre convention de divorce et le plus grand nombre des des annexes sauf l'état liquidatif il va y avoir la signature de l'état liquidatif le notaire il va vous l'envoyer par mail là il va falloir faire la manipulation de d'intégrer en fait ce dernier document dans vos annexes sceller votre document et ensuite passer à la signature si vous êtes en circuit long vous avez l'état liquidatif avant vous faites tout ça à votre bureau vous sceller vos documents vous n'êtes là que pour la séance de signature tout ça va s'éclairer au stade de de la de la démonstration mais pour vous dire que ça se gère même quand on est en circuit court et les notaires sont familiers enfin ils le font déjà régulièrement on est dans une salle pour signer l'acte d'état liquidatif en général il se retire pour le moment de la signature qui se fait de manière électronique avec donc le fait d'intégrer le document qui vient qui vient juste d'être signé c'est plus rapide de recevoir par mail que d'attendre du notaire qui nous donne des copies c'est vrai et et après voilà on signe et et on lui renvoie donc ce scénario ce scénario est tout à fait possible de tout faire en circuit court ce qui reste la recommandation après chacun ses pratiques mais ça n'est ça n'est pas une mauvaise recommandation dernière chose philippe avant de avant de passer la parole il ya des il ya des prérequis que je vous redis un peu mais dont j'ai déjà parlé au fur et à mesure donc pour moi ça c'est moi qui l'ajoute regardez le guide voilà moi franchement je pense que c'est un bon conseil avoir un ordinateur portable ou deux philippe va vous réexpliquer avoir une clé anticiper la préparation encore une fois de du dossier 60 % ça se fait avant bien superviser le poids des documents prévenir son notaire on va procéder comme ça parce qu'il y en a qui sont très familiers christelle devalli moi intervalles réguliers je sens que les notaires c'est leur premier mais ils sont très contents en général à ben maître c'est mon premier on va apprendre ensemble etc donc ça c'est il ya un effet comme ça tâche d'huile on se forme on se forment les uns les autres et c'est et c'est vertueux les clients doivent avoir leur téléphone portable et 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 vous allez voir dans tous les documents que dont vous avez besoin c'est c'est pas grand chose c'est une pièce d'identité pour vos clients ça se fait encore une fois au cabinet et au jour de la signature il faut se noter et d'avoir parce qu'il faudra saisir les dates à laquelle les recommandés ont été reçues parce que ce logiciel magique cette implantation va aussi vérifier pour vous comment c'est jamais compliquer les délais aussi on a besoin de protéger sur ses doigts va aussi vérifier pour vous que les quinze jours entre le moment où vous avez envoyé votre document et le moment où il ya la séance de signature ont bien été respecté voilà philippe est ce que je peux te passer le bâton et le relais et est ce qu'on peut tenter en direct c'est toujours un exercice de cette démonstration live bien sûr donc bonjour à tous vous êtes très nombreux effectivement près de 500 on va essayer de faire une démonstration et comme je suis assez âgé et adepte de bonaldi on va essayer de faire du jérôme bonaldi c'est à dire la raté peut-être j'espère pas et on va essayer de de voir ensemble toute cette utilisation de cet outil alors je vais vous partager entièrement mon écran parce que certaines choses vous le verrez nécessite que l'on aille à l'intérieur de l'ordinateur on verra ainsi ce qu'il en est alors si vous voulez utiliser pour la première fois cet outil ce que vous devez savoir c'est que il se trouve à l'intérieur de l'espace avocats c'est l'espace dans lequel vous avez tous vos outils pour ceux qui ne l'ont pas en tête l'adresse cnb avocats.fr et lorsque vous faites cnb avocats.fr vous tombez sur la page première du conseil national des barreaux en haut vous avez un bouton connexion ici vous avez pébaron parce que je me suis déjà connecté mais vous avez un bouton connexion et ce bouton connexion va vous donner accès à l'espace avocats cet espace avocats dans lequel vous avez l'ensemble des outils de la profession tous ceux qui sont sur la relation client relation juridiction vie professionnelle je passe rapidement là dessus mais aussi et surtout tous ceux qui sont la gestion de votre clé et de votre identifiant ce qui est peut-être intéressant vous avez la possibilité de mettre les outils favoris que vous utilisez ici il suffit de cliquer sur ce petit bouton et dire que e-divorce par consentement mutuel sera dans vos favoris ça vous permet d'aller directement dedans si vous ne voulez pas le mettre dans vos favoris vous descendez sur la page de votre espace avocat vous l'avez à l'intérieur des relations clients bien évidemment c'est cette huile là que vous utiliserez e-divorce par consentement mutuel donc soit dans les favoris comme je vous l'ai dit soit ici vous arrivez sur un écran que certains connaissent déjà bien puisque on a plusieurs outils sur cette plateforme la e-convention d'honoraires dont je rappelle comme l'a dit tout à l'heure charlotte qu'elle est gratuite et qu'elle est de plus en plus utilisée parce que c'est une convention d'honoraires qui signe à distance et le client par la seule saisie sur son téléphone portable rempli mais ça va être exactement comme le e-divorce le acte d'avocat la procédure participative nous on va se concentrer bien sûr sur le e-divorce et dans ce e-divorce vous avez deux possibilités soit vous êtes l'avocat rédacteur et vous allez faire une procédure nouvelle ou gérer tous vos e-divorce en cours soit vous êtes l'avocat co-rédacteur et vous allez avoir les parties que vous devez sceller les e-divorce que vous devez valider signer etc qui apparaîtront à l'intérieur de l'outil donc là vous faire une démonstration complète de l'outil donc on va faire un nouvel e-divorce ensemble étant précisé que j'en ai quelques autres qui sont en cours c'est e-divorce si je clique ici je vais avoir la liste des e-divorce en cours qui est ici avec ceux qui ont été créés ceux qui sont en signature ceux qui sont clos et que je peux télécharger on reviendra sur tout ça à la fin de mes explications donc là je commence un nouvel e-divorce ce nouvel e-divorce je vais faire toute la première phase qui est la phase en fait que vous allez faire normalement en amont que votre secrétaire fera je pense ou vous mais en tout cas vous la ferez en amont de la signature c'est vous voyez 70% de la procédure e-divorce qui se réalise ici une information on commence par vous informer quand même sur tout ce que vient de vous dire charlotte donc je vais pas le reprendre signature sur un ordinateur sur deux ordinateurs comment ça se passe à la fin tout ça je vais vous montrer plutôt en pratique j'ai juste compris les actions et je m'engage à les réaliser je m'engage à le faire par ce moyen-là pas par un autre puisque effectivement on en a quelques-uns qui ont commencé à tenter du divorce par docu-sign et les notaires les refusent systématiquement puisque ce n'est pas prévu du tout dans les conventions que nous avons pu signer donc je continue et j'arrive sur ma procédure de divorce que je vais créer intégralement avant de parler je vais peut-être même me préoccuper de savoir si j'ai l'argent ou pas pour signer à la fin et je vous le dis à ce stade vous avez comme vous l'a dit charlotte tout à l'heure la possibilité ici de recharger votre compte prépayé et actes et de régler vos actes vous avez cette même possibilité que vous retrouvez en haut ici dans mon compte gérer mon compte prépayé tout simplement que vous cliquez là où là vous allez aller sur l'espace de votre compte prépayé avec un mot de passe à régler comme vous le voyez ici j'ai 60 euros sur mon compte prépayé ça me permettra de faire deux signatures sans doute avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne mais si je n'ai pas j'ai juste après recharger le 30 100 ou ce que je veux comme montant mon compte prépayé là vous voyez je les recharger tout à l'heure à 15 heures pour avoir ce qu'il faut sur ce compte pour réaliser l'acte donc ça c'est une chose dont on doit se préoccuper avant bien sûr c'est si on a ou pas les fonds bien sûr pour réaliser là donc je vais faire ce nouvel divorce je repars parce qu'il n'a pas aimé mon passage par le nouveau par le paiement je lance la procédure je commence par lui donner un nom c'est le divorce machin contre truc bien évidemment c'est là le b à bas je peux donner une date limite à cette acte la date limite c'est normalement techniquement six mois donc 21 décembre 2023 je peux éventuellement le détailler un peu plus pas grand chose à faire d'autres j'enregistre et mon divorce se retrouve maintenant dans la liste je pourrais le reprendre si jamais je ne fais pas tout tout de suite je pourrais reprendre où je veux je vais ajouter maintenant l'avocat qui va signer avec moi cette procédure de divorce le co-rédacteur là deux solutions pour le trouver soit vous passez par la recherche avancée et vous cherchez avec le nom le prénom le numéro de cnbf n'est pas obligatoire si je cherche par exemple rob charlotte je trouve rob charlotte ici et je vais l'ajouter comme co-signataire là en l'espèce je vais pas signer avec charlotte mais je vais signer avec un avocat qui est virtuel qui s'appelle alain rougeau parce que ça me permet d'avoir une seconde clé branchée je vais signer ça avec alain rougeau qui est donc celui qui sera lui en avocat co-rédacteur donc dans l'écran que je vous ai montré tout à l'heure il verra apparaître ça en tant qu'avocat co-rédacteur donc je valide c'est avec lui que je signerai cette procédure de divorce je continue je n'ai tout ça je vous dis c'est le travail de secrétariat avant je vais saisir les parties les parties c'est quelqu'un qui existe déjà dans ma base et on va pré remplir soit je vais devoir remplir monsieur nom prénom nom d'usage date de naissance bon là il se trouve que j'ai quelqu'un que je divorce habituellement donc je vais utiliser sa fiche qui est déjà pré remplie ravière bardem qui est né le 1er mars 69 j'ai mon adresse parce que ça me permettra de vous montrer comment ça fonctionne le numéro de téléphone mobile qui ne sera pas nécessaire de noter d'appeler puisque c'est pour les besoins de la démonstration qu'il existe et je vais choisir qui assiste ravière bardem ça va être bien sûr alain rougeau qui va l'assister et là je m'arrête un instant je vais devoir faire figurer qui valide l'identité normalement c'est maître rougeau puisque c'est lui son conseil là pour les besoins de la démonstration c'est moi qui vais le valider parce que sinon on serait bloqué donc c'est moi qui vais valider cette partie j'en ai quasiment terminé sauf que ce que je dois faire avant c'est joindre la justification de son identité donc je vais parcourir mon disque bon vous pouvez faire ça quand vous allez signer à l'extérieur j'ai déjà mis des cm électronique et jeu de données il ya que j'ai un jeu de données dans lequel j'ai le passeport de monsieur bien sûr et je vais ajouter ce passeport pour ravière bardem je vais juste indiquer que c'est un passeport et son numéro pour la signature c'est indispensable j'enregistre et effectivement ma première partie est remplie j'ajoute une nouvelle partie ça va être madame bien sûr donc elle s'appelle penelope et cruise et elle je vais recevoir sur le même téléphone mobile mais bien sûr elle vous indiquerait son vrai téléphone je ne l'avais pas pour le saisir et surtout j'avais besoin du lien pour recevoir le message elle est assistée par moi même bien sûr et c'est moi qui vais valider son identité exprès je vais oublier quelque chose je vais enregistrer cette partie et vous avez bien vu que j'ai oublié de mettre sa pièce d'identité et donc j'ai un incomplet je ne pourrais pas céder les parties tant que je n'aurais pas ajouté le document d'identité de penelope et cruise je vais joindre son passeport qu'elle m'a confié bien sûr et vous mettre que c'est un passeport et son numéro aussi voilà les parties sont saisies on imagine que chaque avocat chaque partie va recevoir tout cela puisqu'on va notifier là je ne vais pas le faire puisque ce que je vais faire pour passer à la suite c'est que je vais sceller les identités qui sont en attente de ma validation donc je dois sceller les identités de ces deux personnes j'ai vérifié tout est bon et effectivement le côté partie est terminé dans cet acte de divorce donc relativement simple vous le voyez les parties sont scellées elles pourront plus être modifiées il ne me reste plus qu'à ajouter mes documents concernant le divorce donc vous avez vu tout se passe en haut par le biais des onglets je suis allé ici pour ajouter mes nouveaux documents je vous ai mis du joli violet pour que vous voyez bien donc je parcours et j'ajoute bien sûr ma convention de divorce je peux ajouter en même temps l'annexe 1 l'annexe 2 la r24 je vais vous montrer un par un pour que vous vous adaptiez donc j'ajoute la convention de divorce un petit temps de téléchargement bien sûr je vais en profiter pour vous dire que je vais ajouter ensuite mes annexes et de tout cela l'outil fera un seul document qui sera celui qui sera envoyé à l'huissier au notaire pardon excusez moi donc j'ai ma convention de divorce je vais ajouter un nouveau document en fait une annexe cette annexe je vais mettre l'annexe 1 je vais pas m'embêter en mettre d'autres ça suffit pour les besoins de la démonstration comme vous le voyez comme pour tout à l'heure les parties je ne pourrais pas terminer tant que je n'aurai pas vérifié que les documents sont bien les documents que je devais envoyer donc j'ai une conversion j'ai une validation à faire que je fais soit en cochant ici à ma flèche violette soit en validant si j'en ai quatre ou cinq c'est plus facile de valider par ici je valide la conversion des documents tous les documents sont convertis vont donc faire un seul et il ne me reste plus qu'à télécharger le document final converti j'aurai une autre occasion de le télécharger on est resté dans les limites des 20 méga on est à 1,4 méga vous vérifierez mais normalement de toute façon vous ne pourrez pas dépasser puisque l'outil se charge de la réduction si vous ne l'avez pas fait je télécharge le document final converti il va se télécharger ici il va s'intituler acte de divorce c'est donc l'acte de divorce final mais pas celui bien sûr qui est signé et pas celui non plus que le notaire mettra au rang de ses minutes mais je le conserve c'est celui que j'ai soumis à mes clients aux deux clients des deux avocats je valide que j'ai terminé et la vérification de l'application de la loi c'est à dire que clairement je vais devoir indiquer la date à laquelle les parties ont reçu la lettre recommandée contenant l'acte vous savez qu'il ya un délai de 15 jours si par exemple d'ailleurs nous sommes le 21 juin si je mets que j'ai adressé la lettre le 15 juin 2023 et l'autre le 15 mai 2023 vérifier le délai l'outil va me dire une erreur est survenue parce que bien évidemment il ne peut pas valider dès lors que en réalité il faut qu'il y ait 15 jours minimum donc je vais mettre 15 mai 2023 15 mai 2023 je vérifie le délai et tout est bon je vous disais nouvelle occasion de télécharger l'acte final si on veut mais à partir du moment où on valide ça on coche cette case on valide l'acte et qu'il est conforme à tous les documents qui ont été se envoyer et je clique pour valider les conditions générales de cet outil qui est le idcm électronique je continue et je vais passer à la dernière phase qui est la phase de signature un petit conseil à ce stade où on va entrer en signature vous avez encore la possibilité de dupliquer le divorce que vous avez fait sait-on jamais s'il ne fonctionne pas s'il ya une difficulté par la suite vous avez une case ici dupliquer ça va vous faire une duplication avant signature de l'acte et si jamais ça ne fonctionne pas vous n'aurez pas à tout saisir ce que l'on vient de faire vous repartirez de l'acte qui apparaîtra ici dans la liste de votre divorce comme étant un acte dupliqué donc je n'ai plus qu'à faire signer les parties pour cet acte de divorce donc je fais signer la première partie vous pouvez déterminer l'ordre c'est le premier qui va signer le premier donc est venu avec son téléphone portable comme on l'a dit tout à l'heure donc il va recevoir un code par sms je viens de le recevoir sur le téléphone portable le saisis 54 54 et je valide donc à ce stade je vois apparaître l'acte alors on peut imaginer de faire comme les notaires c'est à dire que on peut imaginer d'avoir une grande télévision dans son cabinet et puis de faire relire l'ensemble de l'acte qui va passer là il ya 38 pages on va les passer une par une et on va pouvoir valider ensuite l'acte après l'avoir fait lire à l'ensemble des clients c'est bien évidemment tout à fait possible on peut aussi tout télécharger on part du principe que les clients l'ont déjà reçu l'ont déjà vu en tout état de cause il faut le télécharger pour pouvoir ensuite signer donc je vais le télécharger et je vais accepter les conditions de service de signature et je vais dire que j'ai pris connaissance de l'ensemble des pages de l'acte et de ses annexes je n'ai plus qu'à signer là j'ai deux solutions pour la signature on a eu une demande qui était une demande de faire comme les notaires c'est à dire de pouvoir signer sur une tablette donc on a répondu à cette demande on peut signer sur n'importe quelle tablette sur un ipad sur un wayway sur un téléphone portable aussi puisque la seule chose qu'il faut qu'il ait c'est un lecteur de qr code j'ai cliqué là dessus et je vais pouvoir alors je vais le faire pour la démonstration je vais prendre là en l'espèce un ipad avec mon ipad je vais flasher et j'obtiens le lien vers la signature pour ceux qui veulent voir j'ai en fait la possibilité de signer avec voilà un petit outil qui est installé je termine et là la signature que j'ai fait apparaît ici donc j'ai signé manuellement ce n'est pas une obligation puisque ce qui importe c'est de signer numériquement et la signature numérique c'est ici que ça se passe c'est à droite je vais signer avec bien évidemment le sms que j'ai reçu tout à l'heure et donc je valide j'accepte ravir bardem vient de signer son divorce à la fois avec une signature manuscrite et la signature numérique deuxième personne qui est dans la même salle parce que effectivement nous avons respecté la loi on a dû faire des développements qui consiste à vérifier que la personne est dans la même salle donc connecter soit au même réseau wifi soit sur le même ordinateur on fera les signatures on y reviendra tout à l'heure pour les avocats soit sur le même partage de connexion mais en tout cas si les deux personnes ne sont pas au même endroit et qu'on n'a pas les mêmes adresses ip le système bloque et elle pourra pas faire la signature donc pdno pcrous va recevoir elle aussi son sms pour signer je sais 67 et 0 60 16 00 je valide pénélope cruz à la chose elle a la possibilité d'entrer en signature donc même chose elle va télécharger les documents là je les télécharge sur mon ordinateur si son avocat si un web peut télécharger j'accepte les conditions de signature en ligne même chose je peux signer numériquement je vais changer d'outil je les signer et signer cette fois ci avec un iphone en scannant le qr code j'ai la même chose la possibilité de signer ce que je suis en train de faire ici et je valide voilà la signature que j'aime faire sur l'iphone c'est formidable et je signe ce qui est la condition première numériquement j'accepte le certificat et je signe les deux époux viennent de signer ils sont au même endroit maintenant les deux avocats vont devoir signer le premier c'est toujours le co-rédacteur donc maître rougeau là deux solutions là celle que j'ai adopté moi à chaque fois et je crois que ceux qui ont déjà vu des démonstrations c'est souvent ce que l'on fait j'ai un petit boîtier avec deux clés usb de brancher la clé d'alain rougeau ma clé à moi et je vais signer sur le même ordinateur je trouve que c'est plus pratique mais si vous avez chacun votre ordinateur avec chacun votre clé ça ne pose strictement aucune difficulté tant que vous êtes sur le même réseau bien sûr donc je vais signer l'acte de divorce en tant que maître rougeau même chose je me dois de télécharger le document je me dois d'accepter les conditions de signature en ligne je peux de la même manière signé de manière manuscrite mais pour les avocats il ya un peu plus simple puisque vous avez la possibilité je vous montrerai tout à l'heure de paramétrer définitivement votre signature sur votre clé donc là c'est ce qu'a fait alain rougeau vous voyez il a déjà apposé sa signature manuscrite je peux valider ou pas valider je vais décider de signer au nom de maître alain rougeau et j'ai juste son code à saisir voilà c'est le code de la clé c'est celui que vous utilisez pour votre clé donc je saisis et en avocat je vais avoir signé si je reste vous avez signé l'acte et ses annexes la petit stop si je reste sur le même ordinateur je vais avoir un changement de fenêtre parce qu'en réalité je vais aller chercher la deuxième fenêtre qui est celle de signature de moi même donc je c'est indiqué ici m philippe baron est invité à démarrer la procédure de signature numérique pour cela merci de cliquer sur le bouton je vais signer et là soit je suis sur un autre ordinateur pas de problème je signe soit là il va arrêter le processus de signature et ça je sais que ça en a arrêté quelques-uns ce qu'ils comprenaient pas en fait on sort du processus de signature d'alain rougeau on revient sous mon nom cette fois ci et je relance la signature de cet acte sous mon nom philippe baron et je lui dis que je signe avec une clé comme vous le voyez ici j'ai ma signature manuscrite qui figure aussi je vais réduire un peu ce que le bouton signer est en bas voilà je n'ai plus qu'à signer je signe ici avec ma clé même chose je vous rassure pour pas que vous connaissiez mon code je l'ai changé avant parce que pour l'instant il n'est pas flouté donc j'ai le même code que maître rougeau et ce code là est saisi ma clé vous avez la possibilité je vous l'indique de changer régulièrement votre mot votre mot de passe entre guillemets les quatre chiffres de votre clé il suffit de retourner sur trust qui est l'outil que vous utilisez lorsque vous recevez la clé donc voilà je viens de signer en tant que avocat rédacteur je n'ai plus qu'à terminer le processus et la fin du processus c'est bien sûr le paiement là le paiement vous a expliqué tout à l'heure qu'on était bien obligé de rendre payant sinon je pense que quelqu'un qui fait du jaf en 10 divorces dans son année il reprenait la cotisation versée au cnb c'était absolument impossible de l'envisager donc nous avons 30 euros à payer ces 30 euros ttc c'est moi qui vais choisir de les payer soit avec ma carte de crédit je vais pas saisir le numéro de ma carte de crédit dans cette démonstration soit avec mon compte prépayé là en l'espèce je vais le faire avec mon compte prépayé on a fait le choix de créer et là dessus je remercie vraiment les services du cnb qui ont travaillé énormément à cela on a fait le choix de ne pas laisser que la carte de crédit mais de mettre un compte prépayé parce que on avait le retour que lors d'une signature que ce soit chez un confrère ou chez un notaire c'est toujours délicat de sortir sa carte bleue et de saisir sa carte bleue devant les clients donc là en l'espèce je vais pas la sortir je vais payer avec mon compte prépayé il va vérifier que j'ai bien les 30 euros nécessaires ce qui est le cas et donc je viens de signer de payer c'est terminé quasiment puisque je suis à la phase où je vais devoir transmettre cet acte signé au notaire donc là on vous rappelle ce qu'il en est de ce transfert dans les un délai de 7 jours maximum et je continue je vais avoir le la possibilité de récupérer l'acte de divorce une fois signé de dupliquer à ce stade aussi donc là je vais récupérer mon acte et pour le récupérer je vais le télécharger et je vais décider maintenant soit de l'envoyer par d'être commandé électronique à air 24 beaucoup l'utilisent soit par le partage du conseil national des barreaux tout à l'heure je pense que notre notaire vous confirmera ce qu'il en est je pense que tout le monde préfère que ça part par y partage premièrement c'est gratuit et puis deuxièmement l'acte qu'on envoie il a été travaillé avec les services de la chambre des notaires pour que il soit falsifiable les appels les signatures apparaissent etc donc le mieux c'est de se servir du y partage bien entendu donc je vais le télécharger quand même avant de l'envoyer par i partage donc là c'est mon dcm signé il est téléchargé et puis je vais aller vers i partage pour l'envoyer alors pour ceux qui ne connaissent pas i partage vous l'avez sur l'espace avocat que je vous ai montré tout à l'heure et il apparaît dans les services clients partage sécurisé je vous implore de l'utiliser à la place de oui transfert parce que j'ai je vois encore beaucoup de gens qui utilisent oui transfert et oui transfert l'article 1 des conditions générales c'est tout ce que vous mettez dedans est lisible par les services américains puisque c'est quelque chose qui n'est pas RGPD nous on a mis en place cette plateforme pour qu'elle soit utilisée par les avocats et derrière la clé derrière l'identifiant je vais cliquer que je télécharge ce fichier je n'ai plus qu'à ajouter ce fichier de divorce signé qui est celui ci je valide j'ouvre et je vais le transmettre au notaire c'est aussi simple que ça je valide la sélection là je vais faire le choix soit de le laisser une journée une semaine un mois pour le notaire bon une semaine paraît largement suffisant je vais faire le choix de mettre le mail auquel je veux recevoir les accusés réception donc mon mail à moi je mets mon mail ici aussi c'est un mail que je ne relève pas normalement et j'ai la possibilité de mettre un mot de passe c'est pas une obligation on est largement sécurisé dans l'échange notaire je conseille de mettre un mot de passe lorsque vous envoyez des RIB puisque vous pouvez l'utiliser aussi pour envoyer des RIB vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de piratage donc utiliser cet outil j'envoie et je n'ai plus qu'à partager le lien avec le notaire pari partage je vais lui envoyer à l'adresse du notaire et je pourrais lui rajouter un message comme quoi je lui envoie le fichier j'envoie l'email et c'est terminé j'ai fini mon acte de divorce j'ai signé et j'en ai terminé je voulais juste vous montrer avant toute cette partie qui pour certains apparaît un peu longue je vais vous montrer que la signature c'est vraiment la toute dernière étape je vous ai dit tout à l'heure on peut en dupliquer donc j'en avais dupliqué bien sûr j'ai certains divorces qui sont déjà en signature c'est à dire que tout a été préparé par la secrétaire je vais à mon rendez-vous de signature chez le notaire je clique sur celui-ci par exemple que j'ai préparé je vais arriver je n'ai plus qu'à faire signer tout a été rempli j'ai la date à laquelle j'ai rempli ceci ou cela je n'ai plus qu'à faire signer je vais recommencer l'étape de tout à l'heure signer monsieur, signer madame, signer l'avocat ça c'est en théorie c'est 5 minutes et c'est 5 minutes à passer chez le notaire pour réaliser cette signature je pense que véritablement c'est pas très difficile de réaliser ceci voilà bien sûr s'il y a besoin de renseignements supplémentaires complémentaires je vous les donnerai voilà la démonstration que je voulais vous faire et comme Jérôme Bonal dit pour une fois j'ai eu la chance que tout fonctionne merci Philippe tu as fait ça de manière très pédagogique pour ceux qui sont connectés encore une fois peut-être que visuellement ça vous parle si encore une fois vous avez déjà signé des conventions peut-être un peu moins mais allez sur le site tout l'environnement en fait du site CNB vous allez vous allez l'apprivoiser et faites les deux tiers au cabinet c'est tout à fait impossible et c'est d'ailleurs la bonne manière de procéder Christelle en tout cas tu passes la parole pour une fois en fait et notre i partage le i partage c'est un vrai et Christelle une fois que tu reçois par le i partage l'acte signé c'est à toi bonjour à tous en fait la démonstration que je vais vous faire grâce au slide c'est un peu plus pour mes confrères qui qui assistent effectivement à cette formation qui veulent se former et c'est et c'est très bien effectivement le i partage est beaucoup plus pratique pour nous puisque ça nous donne l'assurance que toutes les signatures vont apparaître de façon correcte je vous montrerai dans le slide ce qu'il en est parce qu'il arrive parfois avec une transmission AR24 que quand nous intégrons cet acte signé les signatures n'apparaissent plus dans notre logiciel qui nous permet de faire le dépôt donc à la place des signatures je vous montrerai également dans le slide nous avons une page blanche qui est vraiment problématique puisque nous déposons donc un acte qui vraisemblablement n'a pas été signé alors qu'il l'a bien été donc ça peut être une difficulté donc vraiment le i partage par contre évite ce souci puisque nos instances ont travaillé de concert pour que nous puissions importer directement dans notre logiciel de rédaction au moment de la rédaction de l'acte de dépôt votre i dcm et que tout apparaissent de façon correcte et parfaite après je vais rebondir sur quelques petites choses que charlotte avait évoqué précédemment et vous également philippe pour le pour le wifi il faut effectivement vous ayez bien bien la connexion wifi si vous faites un circuit court et que vous signez chez un de mes confrères demandez lui en amont si sa connexion wifi est assez stable et puissante je sais que c'est un peu c'est un peu bête mais il arrive il arrive parfois que ce ne soit pas le cas et que ça vous pose des difficultés pour signer ce n'est pas que votre système ne fonctionne pas c'est juste que le wifi du notaire n'a pas la puissance suffisante ça m'est déjà arrivé à l'étude en donnant effectivement le code d'accès du wifi invité qui en fait est un wifi classique pour que les gens puissent regarder leurs emails lire internet s'ils s'ennuient à rendez vous quand je fais une lecture ce qui peut arriver parfois mais qui n'est pas suffisamment puissant pour vous permettre de faire un idcm comme ça m'est arrivé plusieurs fois non je donne l'accès à notre à notre wifi protégé sur le serveur pour que la connexion soit plus soit beaucoup plus puissante donc ça peut arriver parfois que l'outil ne fonctionne pas non pas lié à votre outil mais il ya un problème de connexion wifi puisqu'il faut quand même une connexion assez puissante je ne rentrerai pas dans les termes techniques informatiques qui dépassent très largement ma compétence donc j'essaie de vous expliquer ça en termes relativement relativement simple j'ai déjà eu l'occasion de faire des dépôts de plusieurs idcm des circuits courts ou des dépôts dits secs c'est à dire des actes où je n'avais pas d'été liquidatif en amont et c'est vrai que même pour nous en tant que notaire une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne c'est très agréable ça va ça va beaucoup plus vite en fait ça n'empêche pas les vérifications que nous devons faire bien évidemment je n'y reviendrai pas sur l'article l'article 129 tout ce qu'il faut qu'on vérifie ça va de soi qu'il faut toujours le vérifier mais c'est beaucoup plus rapide pour nous en termes d'archivage nous sommes aussi en archivage numérique puisque en fait nos instances notariales nous oblige quand nous recevons un idcm à faire le dépôt de cet acte nous mêmes par voie électronique alors que quand nous le recevons par voie papier nous devons le faire en dépôt papier pour pouvoir conserver votre convention de divorce papier nous même avec l'archivage papier or quand nous le recevons en idcm nous devons faire un archivage numérique et nous même une signature numérique ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour tous et même quand nous sommes en circuit court avec état liquidatif c'est beaucoup plus fluide également de pouvoir transmettre l'état liquidatif immédiatement par email plutôt que de devoir aller faire des copies authentiques réimprimer sceller les copies authentiques pour qu'elles puissent être annexées sous forme de papier à votre acte c'est vrai que c'est assez c'est assez fastidieux pour pour tout le monde et puis parfois on met un petit peu de temps à faire les copies parce que le temps que ça s'imprime qu'on fasse la copie qu'on la scelle avec le petit ruban bleu pendant ce temps là si vous avez déjà fini de signer matériellement vos actes papiers peut y avoir des petits flottements qui sont pas toujours agréables alors que l'avantage du idcm nous transmettons l'état liquidatif par email comme vous l'a dit charlotte et comme vous l'a expliqué philippe dans la démonstration vous leur ajoutez dans vos copies et tout va relativement vite et ensuite nous avons également l'obligation de faire le lacte de dépôt par voie numérique donc tout est extrêmement rapide donc c'est un gain de temps et c'est également je trouve pour les clients beaucoup plus moderne je me permets de le dire dans la mesure où souvent quand les clients signent l'état liquidatif avec nous notaires nous le signons de façon dématérialisée puisque nous y sommes passés depuis longtemps je vous rassure au début ce n'était pas évident nous avons mis du temps donc voilà il faut il faut prendre sur soi c'est difficile de changer ses habitudes une fois qu'on y a pris goût c'est impossible de revenir en arrière donc voilà mais du coup les clients ont parfois des petites réflexions gentils ou non en indiquant mais oui mais nous on signe avec le notaire sur de façon numérique ça va vite pourquoi on est toujours à signer cinq exemplaires papier ça sert à rien voilà moi j'essaye de faire un peu la publicité de votre idcm en disant mais oui mais vous savez vous pouvez faire l'idcm ça fonctionne il faut essayer et quelques retours que j'ai eu jusqu'ici c'était qu'effectivement il ya eu des petits couacs comme je dis toujours c'est quoi que ne pourront pas être résolu si les gens ne prennent pas en main l'outil et ne font pas remonter les couacs voilà et je trouve aussi qu'il y en a de moins en moins la démonstration fait par philippe l'a prouvé il a réussi son idcm très facilement sans problème donc c'est la preuve que ça peut fonctionner donc il faut vraiment vous emparer de cet outil et ce d'autant plus que maintenant la signature avec le qr code qui est une vraie signature et non pas uniquement la signature par sms je trouve est aussi beaucoup plus humaine je dirais pour les clients puisque au départ les tout premiers que nous avons fait où c'était uniquement la signature par sms c'était parfois un peu violent pour pour les clients donc là aujourd'hui avec le qr code cette problématique n'existe plus donc à mon sens tous les petits couacs du début qui pouvait être un petit peu difficile sont aujourd'hui résolus donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe quand nous notaire nous recevons et encore une fois c'est surtout pour mes confrères ou que vous puissiez vous en tant qu'avocat donner un petit coup de main au notaire qui aurait du mal parce que ça arrive aussi parfois on n'est pas toujours des as de l'informatique on peut aussi un peu paniqué en se disant je ne sais pas comment faire surtout si les signatures n'apparaissent pas à la fin donc n'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil en amont leur disant vous allez envoyer ça c'est un idée cm et qui ne panique pas idéalement vraiment utiliser le y partage c'est vraiment très facile pour nous c'est beaucoup plus beaucoup plus pratique l'air 24 bien évidemment on les reçoit également mais ça nous demande plus de vérifications éventuellement plus de manipulation informatique avec lesquels nous ne sommes pas toujours très à l'aise il faut bien le reconnaître et encore une fois nos instances ont travaillé de concert pour que ceux qui partagent fonctionne avec notre dépôt électronique donc autant l'utiliser donc sur la première slide je vais vous montrer comment je vais agrandir pour pouvoir bien bien voir en même temps en plein écran comment cela se passe quand nous nous recevons l'acte donc j'ai créé je n'ai pas mis pénélope et crouz et ravier bardem moi j'ai pris le prince harry et son épouse mégane bon voilà c'est mon mari est britannique donc c'est le petit clin d'oeil voilà je les divorce déjà les pauvres donc j'ai créé effectivement ce faux divorce pour harry et mégane donc en amont bien évidemment j'ai créé dans mon logiciel notarial l'identité d'harry l'identité de mégane si c'est un dépôt sec donc sans état liquidatif en amont j'ai bien vérifié en recevant la convention et les états civils que tout est cohérent et j'ai rempli dans mon logiciel de rédaction ce qu'il faut donc c'est cette une fois que je vais générer mon acte électronique à signer c'est cette fenêtre qui va apparaître il faudra que je rajoute dans le petit onglet du milieu où c'est écrit projet à eux ce qui veut dire projet d'acte authentique électronique vous voyez bien qu'il n'y a pas d'annexe or pour pouvoir procéder à mon dépôt il faut que moi j'ai en annexe la convention de divorce je veux bien la petite slide suivante s'il vous plaît il va falloir que je pense pour faire mon dépôt sec donc si les clients ne sont pas là à décocher les comparants puisque harry et mégane ne sont pas avec moi pour signer l'acte donc si c'est un dépôt sec il faut bien penser à les décocher sinon je ne pourrais pas aller au bout de ma signature par contre si vous procédez un dépôt suite à la signature d'un état liquidatif il faut bien penser à laisser les comparants présents et donc cocher pour qu'ils puissent signer l'acte de dépôt de façon électronique avec ensuite pour pouvoir rajouter la convention de divorce en annexe de votre acte de dépôt le petit bouton à utiliser c'est le bouton importé donc que la petite flèche vous montre en rouge ce qui signifie qu'en amont vous avez bien téléchargé par le biais d'y partage la convention de divorce avec toutes ces années puisque ça forme un seul et unique fichier informatique je veux bien la petite slide suivante s'il vous plaît merci beaucoup une fois que j'ai cliqué sur importé en l'occurrence je l'avais téléchargé en amont mon petit des idcm avec le numéro du document vous voyez qu'il y en avait il y en avait plusieurs vous avez mis ça c'est un vieil un vieil acte que je vous avais mis que je vous avais mis en en exemple et attention il faut bien faire attention quand vous cliquez le fichier doit être un fichier zip qu'est ce qu'un fichier zip il faut bien c'est la petite vous avez un petit carré jaune et au milieu comme une fermeture éclair voilà il faut surtout bien que ce soit un fichier zip puisque c'est ça qui confirme que le fichier est unique qu'il a bien été scellé par les avocats que vous ne pourrez pas y apporter de modifications donc vous cliquez sur ce petit fichier idcm vous pouvez l'avoir renommé en amont d'ailleurs quand vous l'avez téléchargé ça ça ne pose pas de difficulté si vous avez plusieurs dépôts à faire dans la journée que vous en avez téléchargé plusieurs vous pouvez leur donner des noms et donc vous ouvrez et je veux bien la petite slide suivante s'il vous plaît une fois que vous avez bien importé ce fichier zip il vous est précisé que l'importation est terminée et vous pouvez voir d'ailleurs dans la colonne du milieu convention divorce l'acte de divorce pdf a bien été rajouté comme vous pouvez le remarquer le logiciel notarial renomme automatiquement le fichier pour ne pas laisser le nom idcm 12 24 72 tout ça peut être un peu un peu bizarre pour les clients ils le renomment automatiquement acte de divorce donc c'est plutôt plutôt bien je veux bien la slide suivante s'il vous plaît à la fin de votre signature nous allons donc le signer en tant que notaire avec le petit onglet en bas à droite signature ce qu'il faut vérifier absolument pour nous en tant que notaire c'est que la dernière page de l'acte d'avocat compte et bien toutes les signatures et les numéros de série alors je les ai caviardé pour partie pour qu'il n'y ait pas de difficulté charlotte c'était un dossier que j'avais signé avec toi de mémoire donc je mais j'ai quand même caviardé ton nom donc j'ai caviardé tous les noms exprès bien évidemment par mesure de sécurité donc vous voyez bien que ça a été scellé par le conseil national des barreaux avec le numéro de série signé par le premier époux avec le numéro de série de même pour le second époux contre signé par ça c'est l'avocat qui n'était pas rédacteur de l'acte et contre signé par l'avocat rédacteur et vous avez bien les numéros de série qui apparaissent sachant que si comme vous l'a montré philippe tout à l'heure vous signez non pas uniquement avec le code de la clé mais avec une signature pré enregistrée dans votre clé la signature de l'avocat apparaîtra en plus du numéro de série donc il faut absolument que cette dernière page apparaissent telle qu'elle avec les numéros de série et les noms de chacun des clients là où vous avez une difficulté je veux bien la prochaine slide s'il vous plaît c'est quand vous avez en dernière page uniquement cette page blanche avec simplement titre d'acte le numéro d'identifiant de l'acte le nombre de pages et rien d'autre là toutes les signatures ont sauté ça veut dire que l'importation n'a pas été faite correctement puisque le fichier n'était pas un fichier zip il arrive donc parfois que quand vous recevez le document par AR24 vous le téléchargez vous l'enregistrez sur votre ordinateur vous le rajoutez dans le dossier et là en fait pour un mystère informatique que je ne m'explique pas les signatures sautent et là c'est une vraie difficulté vous pouvez quand même rattraper le coup avant d'avoir signé votre acte bien évidemment quand vous recevez l'AR24 que vous le téléchargez que vous téléchargez le document il faut ensuite l'enregistrer un nouveau dans un format pdf en fait ça fait une photo d'un document pdf et dans ces cas là quand vous le rajoutez à nouveau dans votre acte authentique électronique à signer les signatures apparaissent bien puisque le pdf est une photo ça n'enlève pas le caractère scellé de l'acte c'est simplement une petite formalité informatique pour pouvoir rajouter mais ça vous demande effectivement un petit peu plus de compétences informatiques c'est un côté un peu plus paniquant donc je ne peux que recommander à mes confrères de demander aux avocats d'utiliser le e-partage puisque ça facilite effectivement la vie de tout le monde puisque si par malheur un acte de dépôt était signé ainsi sans les signatures cela pourrait poser des difficultés puisque c'est le dépôt et l'acte déposé au rang des minutes qui fait froid et j'en ai fini avec ma petite démonstration merci beaucoup j'essaye de suivre le chat en même temps il ya des questions un peu pour pour chacun christelle est ce que je peux te d'abord te poser ce qui te concerne il ya eu un petit peu un petit peu plus tôt concernant les frais des frais voilà comment tu comment tu fais pour les faire payer alors pour les frais de deux choses l'une soit vous nous transmettez en amont le chèque comme cela se faisait avant soit vous nous demandez en amont le rip de l'étude pour que les clients puissent faire en amont le virement nécessaire au paiement des frais de 49 euros 44 ça c'est uniquement en cas de dépôt sec donc dépôt sans état liquidatif préalable puisque en cas de signature d'état liquidatif je demande toujours dans la provision sur frais de l'état liquidatif le montant du dépôt comme ça cela évite de faire plusieurs virements mais en cas de dépôt dit sec effectivement il faut envoyer les frais en amont puisque nous n'avons pas le droit de signer un acte même si c'est uniquement un acte de dépôt si nous ne sommes pas provisionner des frais avant ok donc nous sur notre to do list aussi c'est enfin soit le notaire a le bon réflexe soit nous sur notre to do list il faut interroger le notaire qui a vocation à faire le dépôt je vous rassure en tant que notaire on a l'habitude avec les frais si généralement on reçoit un acte de dépôt en n'ayant pas les frais alors soit on a été prévenu en amont que le virement a été fait la veille qu'il arrivera le lendemain passe quand même l'acte de l'acte de dépôt voilà on n'est pas non plus à 24 heures près soit effectivement on vous écrit pendant j'ai bien reçu votre idcm mais je n'ai pas été provisionné des frais donc je remercie bien vouloir faire le nécessaire ok s'agissant de l'acte de dépôt quitte de la remise aux époux est ce que automatiquement il ya un envoi un envoi par mail aux avocats et aux clients oui alors en cas de dépôt sec donc dépôt sans état liquidatif préalable il nous faut envoyer systématiquement l'acte de dépôt qui comprend donc en annexe la convention scellée et les attestations de dépôt bien évidemment qui vous permet de faire les diverses formalités d'état civil et qui permettent aux époux de justifier de leur divorce et en cas de dépôt avec état liquidatif nous envoyons moi personnellement j'envoie systématiquement l'acte de dépôt avec la convention et l'état liquidatif même s'il est déjà compris dans la convention je l'envoie à part parce qu'il est lui-même signé à part pour permettre aux époux de pouvoir le transmettre plus facilement et non pas avoir à découper leur idcm ce qui peut être un peu pénible parfait Philippe question pour toi comment si on met le notaire pour l'instant à part comment les clients récupère le document il ya des paris des envois automatique de mail est ce que tu peux nous donner des précisions là dessus oui plusieurs choses tout d'abord il ya un envoi de l'acte au début la notification que j'ai montré tout à l'heure et puis à la fin de l'acte lorsque chaque partie a signé chaque partie dans l'adresse mail que j'ai fait figurer reçoit l'acte si si je vais peut-être repartager mon écran pour vous montrer ce que ça donne puisque j'ai bien sûr moi reçu les mails de ces signatures qui ont été réalisés il ya quelques minutes donc je vais vous montrer ça et ça me donnera l'occasion de vous montrer aussi autre chose parce que je l'avais promis je vais pas montrer donc je vous montre donc vous voyez mon écran c'est bon je sais pas s'il est partagé pas l'impression pour l'instant vous voyez le l'acte gestion des actes d'avocats ou pas non oui pardon ça y est c'est bon ok donc je vous disais ici je vais vous montrer tout d'abord les mails que j'ai pu recevoir du fait de l'échange donc chacune des parties a reçu des mails au fur et à mesure votre acte est maintenant à votre disposition donc ça c'est ravier bardem il l'a reçu et qui n'a plus qu'à le télécharger en cliquant ici se connecte à l'espace et télécharge son document définitif même chose bien sûr pour penelope cruz qui a reçu la même chose l'avocat lui l'a reçu dans ses documents comme j'ai mis de l'argent sur le compte tout à l'heure j'ai reçu une facture pour l'acte et donc ça me permettra de refacturer bien évidemment aux parties ceci et puis quand mon compte est à zéro si jamais j'ai plus rien sur mon compte reçoit cette email là voilà je voulais déjà vous montrer ça deuxième chose je vous disais je vous avais promis de vous montrer tout à l'heure comment faire pour que vous vous n'ayez pas à vous soucier de la signature manuscrite mais si vous voulez impérativement sur tous vos actes cette signature manuscrite il vous suffit d'aller ici dans mon compte mon profil et dans mon profil vous allez enregistrer votre signature manuscrite le mieux c'est de la faire sur une tablette ou de la faire et c'est un fichier jpeg que vous allez importer il suffit de l'importer ici de glisser donc là moi à chaque fois que je signe c'est cette signature vous l'avez vu tout à l'heure il apparaît donc on programme entre guillemets ceci comme ça enfin ce que je voulais vous montrer aussi c'est ce que donne l'acte de divorce que l'on a fait tout à l'heure et les signatures que l'on a réalisé pardon je me suis trompé je vais donc retourner à ma liste de mes e-divorce en cours dans ces e-divorce en cours j'ai mon machin truc dans mon machin truc il est marqué qu'il est clos et archivé puisqu'il est clos et archivé j'ai un dossier de preuve à ma disposition ce dossier de preuve c'est tout ce qui s'est passé c'est ce qui va permettre de vérifier que l'on a bien fait son travail donc dossier de preuve je vais l'ouvrir je vais avoir l'heure de la signature de ravier bardem l'heure de la signature de chacun le temps que ça se télécharge c'est un petit peu long je vais vous montrer autre chose donc en même temps je vous montre ce que donne l'acte de divorce que l'on a fait donc cet acte de divorce il est ici DCM documents c'est celui que l'on avait je le l'ouvre et donc tout a été fusionné comme on vous l'a expliqué tout à l'heure et à la fin de cet acte de divorce figure je descends tout de suite à la fin hop les signatures donc la signature de maître philippe barron le 21 juin à telle heure la signature du pénélope cruz la signature de ravier bardem etc pour ça celui ci c'est celui que j'avais fait avant parce que vous voyez les heures sont de cet après midi j'ai fait un test parce qu'on a eu un petit souci avec les clés et je voulais surtout pas rester en panne au cours de cette démonstration donc j'ai récupéré mon dossier de preuve la preuve de ce divorce que l'on a fait va se présenter de la manière suivante voilà le 21 juin à 17h53 il a été signé par toutes les parties ravier bardem à 17h56 cause pénélope à 17h58 etc et c'est ça qui fait foi de la signature numérique de notre procédure de divorce et comme vous le voyez figure aussi l'adresse ip depuis laquelle ça a été signé pour chacun ce qui est vérifié ils ont bien tous les deux signés au même endroit voilà s'il y a d'autres questions une autre question pour toi concernant l'image est ce qu'on peut notifier aux clients par ipartage oui le ipartage il est utilisable pour tous et toutes ça remplace les clés usb vous l'avez donc je vous disais ici sur l'espace avocat vous pouvez l'utiliser à destination des experts vous pouvez l'utiliser à destination des des avocats des confrères certaines juridictions commencent à l'accepter mais nous négocions avec eux pour qu'ils l'acceptent définitivement ce ipartage qu'il a de nouveau c'est que vous pouvez mettre quatre cinq six fichiers si vous voulez vous n'êtes plus obligé de mettre un fichier zip et quand vous voulez envoyer plusieurs pièces voyez toutes les pièces apparaissent donc vous pouvez mettre votre bordereau et des douze pièces l'avantage qu'il y a par rapport à oui transfert c'est que vous pourrez les envoyer à 12 avocats différents à 12 adresses différentes et vous aurez 12 reçus différents de chacun de téléchargement pas d'autres questions je me déconnecte pardon j'ai des questions et là je vais je les prends je les prends pour moi avec ma casquette avocat des confrères qui disent mais comment est ce qu'on peut s'assurer que c'est pas la secrétaire qui signe etc ça franchement la clé elle est personnelle la clé c'est la vôtre et pour signer il faut un code donc aussi il n'est pas tellement vocation à donner votre code à votre secrétaire même si effectivement elle peut vous superviser le rtva un scénario comme ça ça veut dire qu'on a un confrère qui joue pas le jeu un confrère adverse qui joue pas le jeu voir des clients qui ne le jouent pas franchement ça serait dramatique j'alerte sur le fait que le dcm de manière générale c'est un outil extraordinaire c'est un acte d'avocat avec la force exécutoire on est seul à avoir cet acte là tout le monde nous l'envie on est très surveillé c'est c'est un outil je dirais vitrine pour les avocats franchement les confrères qui ne joueraient pas le jeu et qui nous mettrait dans ce degré de difficulté c'est une responsabilité qu'il ne faut pas prendre c'est une nuisance pour tous tous et chacun donc je pense qu'il ya la responsabilité personnelle des confrères et il ya aussi la responsabilité de du co-rédacteur et du co-signataire de ne pas accepter ce type de pratiques par pitié comme je l'ai dit charlotte je crois que ça finira devant les conseils régionaux de discipline voilà ça va être disciplinaire on a des règles on a des règles et franchement on est tous gardiens enfin quelque part les uns les autres du bon du bon fonctionnement évidemment on signe et on remet pas à sa secrétaire évidemment il n'y a pas de connivence malsaine avec avec un adversaire ou avec des clients il ya deux trois questions sur ce thème franchement voilà il faut encore une fois on est très observé avec un outil qui globalement est une réussite le divorce par consentement mutuel c'est une réussite on veut que le idcm ça soit une réussite aussi on a une très grande confiance des pouvoirs des pouvoirs publics à commencer par la dac s par notre ministre on a un très bon travail avec avec les notaires qui pour le coup nous ont accompagné dans le développement d'un outil qui qui est le nôtre et nous aider à rattraper effectivement ce retard puisque eux ils signent de manière électronique depuis dix ans enfin franchement par pitié quoi il faut que notre que notre profession soit soit discipliné le barreau de famille est un barreau modèle globalement sur sur tout un tas de tout un tas de sujets il faut il faut que ça continue une autre question charlotte il ya une autre question qui est posée plusieurs fois j'ai vu pour pas être dans l'incompréhension l'envoi se fait toujours par lettre commandé aux clients en amont c'est à dire que à la fin on envoie par partage sécurisé ce qu'on veut mais l'envoi et le délai de 15 jours la loi elle a pas changé je suis pas un grand familiariste mais j'ai suivi et compris ça donc on n'envoie pas pour faire courir le délai de 15 jours par lettre commandé on peut pas l'envoyer par partage sécurisé bien sûr c'est ce que tu voulais dire aussi parce que dans la chasse avocat notaire c'est la recommandation enfin c'est là c'est le la ligne de ce que je voulais dire aussi ce que je voyais effectivement sur le sur le tchat des questions sur le i partage peut-il remplacer l'envoi par lettre recommandé électronique enfin ou postale et dans ces cas là quel justificatif envoyer au notaire mais vous avez raison philippe en fait le i partage quand vous en avez parlé tout à l'heure c'était pour partager la convention une fois qu'elle est signée et non pas pour la partager en état de projet donc c'est pour la transmettre une fois signé comme si vous remettiez une clé usb ou une copie papier de la convention et pour les notifications il faut toujours utiliser soit le recommandé papier classique postale avec la signature du client et non pas de la concierge sur sur le petit sur le petit volet d'accusé de réception ou la r24 sans problème et j'avais vu une question aussi dans le tchat sur en cas de d'envoi par recommandé papier certains notaires exigent l'original du petit papillon d'accusé de réception et en cas de idcm comment le justifier en fait ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas vous imposer de transmettre par voie papier quelque chose que vous avez vérifié que vous avez vous conserver à votre dossier que vous avez scanné et scellé dans votre idcm donc il n'y a pas d'obligation de le transmettre en plus par voie papier question sur le point de savoir s'il faut l'accord préalable des clients alors moi ce que je fais globalement c'est la règle maintenant pour ce qui me concerne c'est que c'est des idcm après on peut avoir des personnes qui sont je préviens on peut voir s'il n'y a pas voilà une quelque chose vraiment une réticence de la part d'un client mais franchement les générations évoluant et à partir du moment où on signe à peu près tout comme ça maintenant franchement moi j'ai jamais personne qui aucun client qui m'a dit que ça nous posait un problème mais c'est sûrement de bonnes politiques dans l'accompagnement d'un moment qui est délicat de prévenir en amont sur la manière dont ça va se faire il y a une remarque d'une consoeur qui se figure pas bien j'ai l'impression le moment en fait la projection sur grand écran etc moi je vous dis la manière dont je procède moi je recommande d'avoir deux ordinateurs pas tellement pour signer sur deux ordinateurs mais pour que chacun ait le sien et finalement vous êtes vous d'un côté de la table avec votre écran et votre client à côté et vous faites défiler l'acte et le co-rédacteur et bien il est en face avec son client à côté il a possiblement son propre écran quand vous êtes chez vous éventuellement vous pouvez projeter quand vous n'êtes pas chez vous vous avez cette solution là c'est pas déconnant de regarder un document sur sur ordinateur était et c'est assez confortable et l'appareil précision à philippe finalement il ya un des deux avocats qui prend le lead sur la constitution du dossier mais on va on va partager le document en réalité et donc sur l'espace cnb du co-rédateur il a accès aussi à toute à toute la documentation et il peut le visualiser donc il ya vraiment aucune difficulté à ce que chacun avec son ordinateur et son client à côté on défile le document et après séance de signature soit chacun plug donc la clé aussi concernant l'avocat sur son ordinateur et le client signe sur l'ordinateur de son avocat soit finalement pour la séance de signature c'est on fait circuler le l'ordinateur du rédacteur depuis qu'elle on centralise toutes toutes les signatures mais donc ne vous faites pas un monde de de cette de cette séance il faut trouver après son son mode de fonctionnement selon qu'on est chez soi on n'est pas on n'est pas chez soi mais franchement moi j'ai jamais eu de 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 difficulté finalement c'est un peu comme les enfants on a le sentiment que les que pour les clients ils sont incapables de s'adapter ce qu'on vérifie c'est qu'ils sont tout à fait capables de s'adapter en réalité ils ont juste envie que ça que ça se fasse bien et c'est à dire le moins longtemps possible et la signature électronique comme le disait comme le disait philippe sauf problématique ça va très vite et beaucoup beaucoup plus vite que quand vous êtes en faras en signature papier tant sur la mission avocat que que sur la mission notaire ils n'aient pas besoin de retourner au cabinet de vous numériser toutes vos pages signées je vous dis pas si vous avez un acte relié par le petit le ruban bleu et ça tout ça ça n'est ça n'existe plus alors sur les un complément pour ceux qui sont encore là on avait prévu pour le cas où une vidéo vous expliquant tout le fonctionnement parce que effectivement j'avais peur de l'effet bonaldi on vous enverra à tous la vidéo parce que je vois qu'il y en a qui disent qu'il n'arrivait pas à voir tous les écrans c'est à dire que tout n'était pas lisible donc si tout n'était pas lisible on s'en excuse mais en revanche on va vous envoyer à tous la vidéo comportant la démonstration qui dure environ 8 minutes et je me permets de je me permets de rajouter quand vous êtes en circuit court et que donc il ya un état liquidatif préalable signé signé avec un notaire n'hésitez pas à le prévenir en amont que vous allez faire un IDCM pour qu'éventuellement lui puisse vous permettre de vous connecter au grand écran parce que comme nous forcément on a les signatures électroniques depuis un petit moment on est on est équipé je dirais en grand écran et ainsi de suite et que donc le notaire puisse vous prévoir un câble hdmi pour accorder sa télévision à votre à votre ordinateur et que vous ayez effectivement une confort de lecture qui soit qui soit plus important moi quand j'ai des IDCM c'est ce que c'est ce que je je propose généralement de projeter de projeter l'écran de l'avocat qui l'a sur sur son ordinateur pour plus de confort donc les notaires ne vont pas vous manger a priori si vous leur demandez de pouvoir mettre à disposition leur petite télé ou leur grande télé sur ça il ya une question pardon oui sur les clauses alors oui c'est mieux le modèle de la convention de divorce le modèle cnb étant cours d'actualisation là c'est une question de jour donc vous l'aurez pareil je sais pas si vous êtes familier de ce service est ce qui vous avez le réflexe d'aller voir les modèles du cnb il y en a un certain nombre notamment le de convention de divorce par consentement mutuel donc suivez le point il y aura de toute façon une information sous forme de newsletter vous aurez à des propositions de rédaction s'agissant de des mots des mentions utiles à ajouter c'est c'est dans l'équipe rgpd il ya une question rgpd savoir si oui ou non les données personnelles sont protégées alors bien entendu nous ne faisons pas un outil sans respecter le rgpd donc nous avons respecté toutes les règles du rgpd et nous avons un dpo qui veille et donc même les conditions générales vous pourrez lire c'est nous qui assumons le respect complet des règles rgpd il n'y a pas de problème pour les données personnelles que vous envoyez sur cet outil il ya une question aussi qui est peut-être un peu plus un peu plus technique sur sur le fait de modifier une erreur non substantielle en cours de signature et comment puisque vous avez déjà mis dans votre dans votre outil de signature les actes si vous vous apercevez qu'il ya une coquille mais qui effectivement ne nécessite pas de renotifier de faire courir à nouveau le délai de quinze jours comment modifier cette cette petite coquille en cours de signature c'est une des questions alors moi à mon sens c'est un piège peut-être ah oui non non mais alors moi qui répond techniquement alors que c'est problème de règle mais techniquement je pense que c'est aussi et surtout pour ça qu'on a déplacé à la fois la signature et le paiement enfin donc le paiement à la toute fin parce que on avait une difficulté avec des confrères qui se rendaient compte que ils avaient payé leur acte ils voyaient la modification à faire mais trop tard ils étaient obligés de leur payer un second donc on a mis le paiement à la toute fin mais en revanche on peut pas modifier les règles si on s'aperçoit le jour de la signature parce qu'on le fait chez le notaire qui a une erreur je pense qu'on est obligé de faire recourir les délais de 15 jours et comme on le sait pas si c'est pas si c'est pas substantiel on peut faire une modification en séance une faute d'orthographe dans ce cas là aucun problème puisque je vous ai montré et c'est là l'utilité du dupliqué voilà c'était je pense que c'est plutôt la question de votre confrère je duplique ça me garde un deuxième dossier que je pourrais aller modifier un document remettre un autre document éventuellement et faire valider celui-ci chez le notaire mais bon ligne blanche quand même franchement la règle c'est de se relire suffisamment de fois on est deux en plus pour éviter ce genre de oui mais alors ça arrive je me permets ça arrive souvent en début d'année où en fait on confond les années on va mettre on est le premier on va signer un dcm le 2 enfin je sais pas courant janvier dans l'acte on aura mis les recommandés ont été on a accusé réception le 2 janvier 2022 parce qu'on a le cerveau a pas encore acquis qu'on était passé en 2023 donc c'est clairement juste une erreur matérielle puisqu'il ya bien les ar qui prouvent que ça a été reçu et donc là ça nécessite de le modifier dans la convention sans pour autant que ce soit substantiel puisque c'est une vraie une vraie coquille voilà alors sur la transmission aux impôts c'est assez inégal c'est possible de transmettre de manière dématérialisée d'un service à l'autre c'est c'est plus ou moins moderne ils sont plus ou moins familier c'est plus ou moins homogène mais globalement quand même petit à petit il ya les la barrière se lève et même s'il ya eu une difficulté vous réécrivez en disant que c'est un original et que la signature électronique vaut et en général il n'y a pas de problème moi j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de difficulté il ya une demande sur la sauvegarde peut-on faire des sauvegardes et reprendre plus tard c'est exactement le principe de cet outil là et c'est pour ça je vous ai montré la feuille de temps en haut tout à l'heure en réalité vous saisissez d'abord une partie puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas le justificatif passeport de madame vous reprendrez monsieur est déjà saisi vous allez saisir madame vous pouvez faire évoluer au fil du temps le dossier et c'est pour ça aussi que je disais c'est un travail en amont et de secrétariat ça peut se faire sur huit jours et au fur et à mesure tout est gardé vous avez une question aussi parce que ça sur la possibilité de faire des dossiers tests ouais ça va le bout de la procédure avec avec un confrère sans payer je pense que nous c'était une question qu'on avait aussi en tant que notaire au début de notre de notre outil de signature électronique où effectivement on a la possibilité de faire des entre guillemets des faux dossiers où on va pas jusqu'au bout on clique pas sur signature pour rendre l'acte authentique mais on peut faire tout le procédé en amont et je pense que la question de votre confrère est la même c'est ce qu'ils peuvent s'entraîner chez eux à la maison en théorie nous avons 300 ambassadeurs du numérique sur l'ensemble de la france et nous les avons tous autorisés à faire des démonstrations montrer ce qu'il en était et s'ils paient avec leur carte se faire rembourser par le cnb et nous le faisons mais nous n'allons pas rembourser les 74000 avocats qui feront des tests donc c'est pas si simple que ça mais si vraiment vous voulez vous revoyez la vidéo revoyez tout ça et puis voyez avec votre ambassadeur du numérique local il peut faire une démo et voir avec vous si vous avez vraiment peur pour une assistance mais bon notre démonstration d'aujourd'hui était vraiment pour enlever la peur et que demain vous fassiez votre premier vous avec les conventions d'honoraires plutôt dans les dossiers où vous êtes en situation de faire un IDCM à commencer par vérifier si vous avez une convention d'hono si vous l'avez pas vous faites une convention vous aurez 70% du travail quand une fois j'ai essayé de l'expliquer un peu plus tôt dans le propos ça n'est pas gratuit donc même un test n'est pas gratuit en réalité nous on a des prestataires qui nous facturent un certain nombre de choses à l'acte on paye voilà donc donc c'est voilà c'est payant donc je on comprend mais en même temps effectivement comme le disait philippe on va pas être on peut pas vous dire oui là sur à ce moment là pour vous dire que vous pouvez aller aller jusqu'au bout parce que parce qu'en pratique c'est pas derrière c'est pas c'est pas tenable mais vous savez en principe un mariage territorial qui fait qu'il ya des gens qui peuvent vous aider une bonne une bonne méthode c'est de signer son premier avec quelqu'un qui l'a déjà fait parce que finalement une fois qu'on l'a fait une fois quand même l'appréhension elle est dépassée et puis et puis on a on sait faire même s'il faut en faire plusieurs pour être pour être complètement complètement confortable et il ya le scénario y convention d'honoraires qui est bien j'essaie de de suivre un peu les questions qui peuvent qui peuvent rester l'enregistrement de la signature finalement du coup philippe tu avais tu avais montré et on l'a remis par écrit voilà donc vraiment avant de avant de vous lancer retourner à la source avec la documentation balayé la fois aux questions l'expérience des autres c'est l'expérience des autres mais en général elle est elle est aussi enrichissante pour chacun trouver votre méthode le scénario avec lequel vous êtes vous êtes confortable en termes de support de matériel un ordinateur deux ordinateurs etc pour le premier à la limite ceinture et bretelles vous pouvez prévoir en backup une version une version papier pour le cas où et éviter de éviter de transpirer même s'il n'y a pas trop de raisons que ça ne marche pas si vous avez une difficulté en séance vous avez un numéro de téléphone même ce numéro éventuellement pour les plus anxieux fait après avant en disant que vous allez signer à telle date est ce que vous pouvez être prioritaire pour le cas où vous auriez une difficulté on a ça c'est assez c'est possible vous appeler avant en disant que si la personne personne peut être de réserve pour le cas où vous auriez une difficulté et voilà pensez bien aux prérequis donc le volume des documents le logiciel de signature du coup philippe tu en as parlé pas tant que ça c'est sur le site ok vous avez un tuto le site de l'assistance et vous avez un pop-up qui s'ouvre sur la première page il faut télécharger une fois si vous l'avez pas téléchargé et franchement c'est assez simple c'est comme télécharger une musique sur iTunes c'est très simple non mais en plus de ça comme je l'avais promis je viens d'envoyer la vidéo à tous ceux qui sont encore là donc ils sont plus de 400 tout le monde à la vidéo dans le sur le côté vous pouvez tout et tous voilà vous avez dans le chat et vous pouvez aller la regarder vous avez une question qui à mon sens est intéressante est-ce grave s'il n'a pas été inclus de clause spécifique au IDCM dans le projet d'acte et qui a cet acte a déjà été notifié par l'être recommandé qu'en fait vos confrères se disent tiens je vais quand même faire un IDCM qu'est ce qu'on en pense philippe encore une question piège ils sont toujours pour moi c'est moi le plus grand des familiaristes des deux je pense pas je pense pas que de signer son acte en IDCM ou de façon manuscrite soit substantielle de l'accord des parties dès lors qu'ils sont d'accord sur le contenu de la convention et le principe du divorce puisque il arrive parfois que vous prévoyez dans votre convention que ce soit signé par IDCM et le jour J il y a un problème technique ou autre ça ne fonctionne pas et on passe en papier et pour autant on ne reprocède pas une notification donc si dans ce sens là on ne le fait pas je ne vois pas pourquoi dans l'autre sens ça pourrait être fait peut-être une petite lettre d'accompagnement pour dire parce que c'est aussi une manière de prévenir qu'il n'y aura pas d'original papier peut-être de redire qu'il faut un téléphone portable voilà des petites choses comme ça peut-être qu'à l'occasion de vous anticiper la séance de du rendez-vous faire une lettre pour dire la manière dont ça va se passer comme on le fait couramment enfin franchement on écrit pas toujours on appelle alors voilà on se redit on se retrouve à tel endroit voilà comment ça va se passer on va commencer par ça on va enchaîner par ça on va là vous pouvez faire une petite lettre qui aura la vertu d'expliquer la manière dont ça va se passer même si c'est pas dans votre acte effectivement c'est pas subcutentiel non c'est pas subcutentiel et puis sinon là tous ceux qui ont déjà envoyé leur recommandé qui vont signer incessamment sous peu ne pourront pas se lancer donc si c'est là vous êtes vous êtes juste à la sortie de la formation donc là il faut une fois que vous l'avez bien en tête vous lancez tout de suite une fois que vous l'aurez adopté vous ne pourrez plus vous en passer et franchement la question pareil sur le scénario inverse on projette un ids c'est mais finalement on est en papier on n'est pas très grave vous pouvez dans la clause qu'on va vous proposer je sais plus mais je vais la rire du coup dire que par priorité ça sera une signature numérique pour le cas où il y aurait une incompatible impossibilité technique parce qu'on peut aussi avoir une panne de réseau enfin franchement oui il peut avoir une panne de réseau enfin je sais pas une clé rpva je sais pas si vos clés peuvent se bloquer nous en tant que notaire c'est possible si on saisit notre code de façon à ronné trois fois de suite notre code notre clé est bloquée on ne peut plus l'utiliser je ne sais pas si vous avez ce même principe de sécurité sur vos clés mais ça ça peut ça peut arriver aussi non mais on peut on peut arriver il y a une 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 coupure de 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 réseau franchement soit le coup de bol ça repart dans les trois minutes et on a eu cette patience là soit un ça ne repart pas ou pas suffisamment vite et puis personne n'a envie d'attendre de et ben on enchaîne sur le papier en soit c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas problématique encore une fois on se redit c'est optionnel on voudrait juste que la bascule se fasse c'est à dire que là statistiquement il y a plus de papier que de numérique on n'est pas très en avance il faudrait qu'on inverse qu'on inverse la tendance et que là ça soit vraiment le numérique qui devrait devienne à ce qui devienne la solution numéro un et que le papier ça soit vraiment pour un public qui qui est hermétique où il ya des contraintes il ya des contraintes techniques mais je pense que pour le coup là au cours des dernières années il ya une accélération en termes d'équipement de mobilité donc je pense que les personnes sont dans l'incapacité matérielle de signer cette manière là c'est assez marginal ce qu'il faut surtout c'est que nous avocats qui sont parfois réticents on accepte de sortir dans notre zone de confort du papier qu'on fait depuis un certain nombre d'années et qu'on monte cette marche ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour moi c'est que quand on voyait les notaires le faire on disait mais franchement les avocats qu'est ce que fait le cnb on n'a pas on n'a pas cet outil et maintenant qu'on l'a on a l'impression que les confrères ne s'en emparent pas encore une fois voilà là il faut que que ce petit que cette petite séance en ensemble et tous les supports qui vous sont proposés vous vous rassure sur le fait que vous êtes capable de le faire vous témoigne de des grandes vertus parce qu'il y a aussi le stockage qui est compris dans le prix on a 50 de stockage philippe donc quelque part ça vient aussi un peu au lieu et place de votre logiciel métier enfin vous vous avez votre votre parafeur d'actes d'actes signés sur sur votre espace sur votre espace cnb et ça et ça pendant cinq ans donc et et tout ça ça aussi c'est à c'est à valoriser c'est un c'est un confort pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de logiciel métier d'avoir ce coffre fort en fait avec avec des originaux dont le stockage est assuré par la profession oui tout à fait alors merci de le rappeler c'est vrai que moi j'ai tellement entendu souvent dire que les notaires avaient énormément d'avance sur nous parce qu'on signait chez eux sur une excellente tablette moi comme je le dis on signe sur une vieille tablette qu'on trouve même plus dans le commerce qui est un vieux pad nous on peut signer sur ipad on peut signer sur iphone on peut signer sur wayway on peut signer sur tout ce qu'on veut donc on a pris de l'avance sur les notaires complète parce que le qr code ça nous on n'a pas on a toujours la tablette avec le petit stylet c'est c'est le côté un peu ancien du notaire il faut garder il faut garder ça on peut pas être complètement moderne c'est qr code parce qu'on s'est habitué avec le quotidien oui c'est sûr c'est sûr finalement le cobi nous a aidé à franchir une marge supplémentaire même si encore une fois ce n'est pas un outil qu'au vide et il faut être tous au même endroit au même moment et ne considérez pas que c'est pénalisant considérer que c'est le respect de la règle et que ça est ce que cette règle elle a été fixée pour garantir que cette ce divorce par comportement mutuel soit un acte d'avocat et c'est extrêmement important d'être très vigilant quand on est très surveillé mais pour des bonnes raisons et donc il faut absolument pas faire la confiance des pouvoirs publics qui nous l'ont donné en nous confiant cet acte très très important socialement et pour les familles on arrive au terme de nos deux heures donc j'espère que cette démonstration vous a été utile vous aurez peut-être encore plein de questions voilà les les supports de fonds dont on vous a parlé la rediffusion éventuelle de de ces deux heures qui va qui va qui va intervenir après aidons nous les uns les autres voilà ceux qui en ont déjà déjà fait sont des bonnes personnes ressources pour encourager ceux qui ne se sont pas encore lancé suivez des formations il y en a en continu philippe il voyage en france et pas et pas seulement d'ailleurs en métropole moi aussi je vais partout où on me le demande pour communiquer sur sur cet outil et faire qui se développe plus on sera nombreux à signer plus cet outil on aura des retours en fait d'expérience et plus on pourra l'améliorer et le rendre pour vous peut-être plus intuitif on pourra peut-être revoir l'ergonomie enfin c'est une v1 donc il y aura une v2 il y aura une v3 pour qui seront plus plus fonctionnel plus visibles plus rapide simplement pour franchir ces étapes faut qu'on ait le signal que l'outil est il est utilisé faut qu'on ait vos retours bienveillants et qu'on fasse progresser cette cette fonctionnalité cette fonctionnalité ensemble merci à vous tous on vous a remis le lien dans le tchat vers tout ça et pas de souci vous pourrez télécharger revoir réviser et signer à bientôt merci à bientôt merci à tous au revoir au revoir au revoir